Déclaration des députés, députés de Toronto-Saint-Paul, bon après-midi, j'ai rencontré des gens de ma circonscription, Ulysse Ureira, ils souffrent d'une maladie de cyclo-sémique, d'une maladie rare. C'est une maladie qui a un impact sur les cellules rouges, un impact sur la vie et parfois détruit les familles. Et c'est une maladie qui affecte les personnes de partout. Je voudrais mettre l'accent. Et pour eux, c'est l'enfer au jour le jour, soit la visite aux urgences en raison des soins. Et cette personne à l'extérieur ne semble pas avoir de problème, mais à l'intérieur, la situation est un enfer. C'est toujours une crise pour ces patients. On doit appuyer l'association des personnes qui souffrent de cette maladie pour reconnaître le jour de sensibilisation à cette maladie. Et pour sensibiliser les personnes qui travaillent et pour un protocole universel pour s'assurer que ces gens reçoivent des soins de qualité partout. Je représente les personnes. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour la campagne des arbres. Ils étaient ici pour le déjeuner. Je voudrais remercier de sensibiliser à une cause importante et pour le travail qu'ils font et rendre hommage à plus de 175 000 Canadiens qui se sont sacrifiés. Je voudrais remercier le personnel, Michael Carpentier, Tony Giovanni, Donald Canfield, Mike Hurley, David Turnbull et le lieutenant-colonel qui a été ici au moment de la réception pour souligner le travail exceptionnel qu'ils font et les efforts qui y sont consacrés. Nous avons consacré 1,5 million à cette cause. Ils souhaitent atteindre l'objectif de 10 millions. Ils sont recueillis jusqu'à maintenant 4 millions. Et le lieutenant-colonel Steve Boychin, merci pour ses services. Il représente tout ce qui est bien à propos du Canada, les valeurs qu'ils ont partagées. Merci pour le service donné à la collectivité locale. Le député de London, Fransha, c'est toujours un honneur pour moi de parler au nom de mes comédants. Aujourd'hui, je voudrais parler de vous raconter une histoire de la famille Roger qui a la difficulté à trouver un logement pour leur fils John. Je les ai rencontrés dans mon bureau de circonscription. Sean est à 29 et son frère à 23. Ils sont en attente de services depuis 23 ans. Et leur mère, Theresa, c'est leur proche aidant. En tant que parent vieillissant, il est difficile de faire face à la situation. Kevin et son travail est loin de la maison 4 jours par jour. Et à la maison, elle est tombée, elle a des problèmes. Il n'y a rien, aucun espoir concernant les listes d'attente de services résidentiels. En tant que parent, on ne peut pas croire qu'il n'y a pas de financement au logement pour les personnes qui s'offrent de développement intellectuel. Et toutes ces personnes qui vivent avec leurs parents à la maison n'est pas une priorité. C'est inacceptable. Je suis très fier d'utiliser mon temps pour jeter la lumière sur ces défis auxquels ces personnes font face au jour le jour. Ce gouvernement doit aider les familles comme les rangers pour avoir accès à des services de santé et à des aides au logement pour leurs familles et leurs fils. Déclaration de député. Député de Paris-Saint-Muskoka, je voudrais inviter les députés et tous les ontariens à participer aux activités. Pendant la relâche, c'est le début de la saison du sirop d'érable et poursuivre la piste du sirop d'érable pour voir les érables qui fournissent de la sève. Vous pouvez aller visiter le site Web. Il y a d'autres activités hivernales dans toute la région. Faites du ski alpin et faites du ski nordique. Si le ski nordique, c'est plus votre tasse de thé, il y a plusieurs pistes le long de l'autoroute 401. Et il y a des centres de gestion des ressources, plus les parcs provinciaux et d'autres activités de ski nordique et des pistes de raquettes et également des activités de patinage, plus des parties de hockey. Et il y a également des pistes de montonneige dans la région. Peu importe s'il fait froid, assurez-vous que si vous allez sur un lac, faites attention. N'oubliez pas de vérifier également le temps de la renommée de Bob et O pendant le relâche scolaire la semaine prochaine. Déclaration de député, députée de Sudbury. Merci, M. le Président. Je voudrais vous parler d'une histoire de ma circonscription. Julia Shahn, June and Shaz, souffrent d'autisme de façon grave depuis il y a deux ans et demi. Son psychologue lui a dit qu'elle devait recevoir 20 heures par semaine d'ICI et le coût, 55 000 $ par année, sont sur la liste d'attente. Et ses parents, Julia and Shahn, doivent travailler 10 à 20 heures pour couvrir les coûts de la thérapie. Ils ne réussissent qu'à payer 10 heures par semaine. C'est un stress épouvantable pour la famille. Et les efforts pour dispenser des soins, les mettront dans une fourchette salariale plus élevée. Ils ne pourront pas fournir les services à 20 heures par semaine. Julia and Shahn, souffrent d'attente pour un financement, un modèle de financement, pour s'assurer que les élèves et les enfants reçoivent les services nécessaires au lieu de les punir. Et en tant que député, c'est ma responsabilité de vous raconter l'histoire de June et Shahn. Un grand nombre de familles disent que le gouvernement doit les écouter. Je suis avec les familles pour trouver une solution pour que ces enfants comme Julia and June et Shahn reçoivent les services nécessaires. Déclaration de député. Député de Mississauga-Streetsville, merci. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de parler à la célébration de Sciences Vie de l'Ontario. Et ce secteur s'est réuné pour reconnaître les réalisations individuelles et des entreprises. Et ce secteur joue un rôle important dans l'économie à la hauteur de 15 milliards du PIB et des milliards en taxes provinciales. Et ce centre est plus de 400 entreprises, offre des emplois bien rémunérés dans le Grand Toronto et plusieurs personnes sont utilisées dans ce secteur. L'Ontario, un climat propice aux effets, crée des emplois dans un secteur à plus-value pour créer de bons emplois. Mais je voudrais parler également d'un autre événement concernant les sciences de la vie de l'Ontario. À la chambre, Dr. Jason Field, prédégeant et PDG de CSO, est le directeur des affaires avec le gouvernement. Bienvenue. Le Dr. Jason Field et d'autres ont lancé un programme de crédit ou de bourse pour aider les jeunes et les étudiants et contribuer au secteur des sciences de la vie. C'est un élément essentiel de l'Ontario. Merci à vous et à votre équipe pour tous les efforts consacrés et des avancées dans le secteur de la science des vies pour l'Ontario. Merci. Déclaration des députés Brampton-Nord. Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de ma circonscription qui sont impactés par le programme d'autisme. Ils ont échangé avec moi des histoires dans mon bureau, quel sera l'impact négatif sur leurs enfants et leurs familles. Un cométant, Sandra, a un fils qui a huit ans, qui souffre d'autisme. Il est en service, mais après les modifications, il devra passer dans une école publique. Les écoles ne sont pas prêtes ou préparées pour faire face à l'influx d'élèves avec des besoins particuliers. Et le petit-fils de Deborah souffre également de programmes sévères. Elle ne pourra pas le garder à la maison. Elle s'inquiète pour la vie de son petit-fils et pour elle-même. C'est simplement quelques histoires ou exemples d'histoires où les gens n'auront pas les services en raison des modifications apportées au programme d'autisme. Ces personnes sont préoccupées. Les élèves, pardon, les écoles ne sont pas préparées. Elles n'ont pas les ressources nécessaires pour appuyer les élèves et les parents et les familles sont inquiètes. Ces enfants et leurs familles méritent mieux. Et j'espère que le gouvernement écoutera ses familles et ses enfants et apportera les modifications nécessaires pour qu'aucun enfant se retrouve abandonné. Déclaration des députés, députés de Markham, Unionville. Comme nous tous, nous le savons, les Tibétains d'origine chinoise et autres célèbrent l'année lunaire le 5 février et cette année symbolise la prospérité et la chance. C'est l'un des éléments les plus importants de l'année lunaire. C'est là où on voit le plus grand venu de tourisme où ils rencontrent leurs êtres chers. C'est une vieille tradition qui est connue, qui est observée depuis des milliers d'années et continue encore à ce jour. Avec l'année du chien, nous souhaitons l'année du cochon. Le travail fort, la paix et l'honnêteté. J'ai eu l'occasion et le privilège de célébrer un événement dans ma circonscription avec les députés de Markham, Unionville. La célébration a reçu l'accueil de plusieurs nombres de personnes. Le premier ministre est venu, M. Ford. Des événements semblables nous rappellent à tous de l'importance de la mosaïque culturelle du Canada et de sa diversité provinciale. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, Eglinton Lawrence. M. le Président, j'ai reçu un courriel d'un committant, Aaron. Il était dans un hôpital aux urgences. Et il a dit, je cite, J'ai été troublé qu'il y avait un grand nombre de personnes aux urgences, un grand nombre de personnes debout parce qu'il n'y avait aucune chaise. Il faut faire les choses mieux. Aaron, je vous assure qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. Les Ontariens nous ont élus pour mettre fin à la médecine de couloir. Et on a pris des mesures exceptionnelles pour la refonte du réseau de la santé. La Loi sur la santé décrit la vision du gouvernement pour une démarche axée sur le patient par la création d'une équipe de santé formée de prestataires de services qui travaillent dans un milieu coordonné. Nous allons nous assurer également qu'il y a des services coordonnés sur le terrain pour les patients, les prestataires de soins et leurs familles par l'intégration de plusieurs agences et de programmes spécialisés en une seule agence provinciale. Il faudra du temps et beaucoup d'effort, mais le gouvernement s'engage à mettre fin à la médecine de couloir pour remettre le réseau de la santé sur les rails. Terminé les déclarations des députés. Rapport de comité. Rapport de comité.